Les montagnes russes, dites aussi rollercoasters, sont des machines de plus en plus impressionnantes qui nous procurent un maximum de sensations fortes. Mais d'où est venue l'idée de telle machine avec de telles courbures ? La réponse dans cette nouvelle série. Bienvenue dans le premier épisode de History Coaster. Dans les années 1700 en Russie, les amateurs de vitesse construisèrent des pentes en bois sur lesquels se déposaient de la glace et de la neige et sur lesquels on descendait en luge. Dans les années 1800 avec la conquête de Napoléon, l'idée de dévaler des pentes à toute vitesse furent une idée de génie. Elle a été drapatriée à Paris, elle a été créée dans les jardins parisiens, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de neige à Paris en été. Du coup l'idée c'était de créer des wagons totalement différents, lui qui dévalait toujours ses pentes en bois. Et c'est comme ça que sont nées les premières montagnes de Russie en France. On parle souvent de montagne russe, mais dans certains pays on va parler plutôt de montagne américaine. En effet, en fonction de certains pays, l'origine de la montagne russe ou de la montagne américaine n'est pas la même. Les exploitants des mines transportaient les roches extraites de leur galerie via de gros wagons sur des rails et ces wagons étaient tirés par des mules. Afin de gagner du temps, les exploitants mettaient directement les mules dans les wagons pour faire le chemin retour. Les wagons atteignaient une vitesse allant jusqu'à 50 km par heure, ce qui était une bonne vitesse à l'époque. Avec le temps, les mules ne voulaient plus redescendre à pied et ça les exploitants miniers l'ont bien compris. Du coup, ils ont décidé non plus de mettre des mules, mais des passagers directement dans les wagons et c'est l'origine des montagnes américaines. Afin d'attirer plus d'amateurs de vitesse, en 1842, le centrifuge Railway a été inventé et a été installé à Paris. Le premier looping est né cette année-là grâce à des ingénieurs anglais. Dans les années 1900, le Flipra Railway ouvre ses portes et diversifie l'offre du parc. Avec sa forte vitesse et sa forme totalement circulaire dans le looping, le Flipra Railway ingrugait des forces G tellement importantes que le Grand 8 a dû fermer ses portes en 1902. Dans les années 1900, aux Etats-Unis, différents pas d'attractions qui avaient déjà quelques attractions type carousel voulaient se démarquer et créer de nouvelles attractions à sensation. L'idée des Grand 8 était donc là. A l'époque, ces montagnes russes faisaient uniquement des descentes et des virages en hauteur, donc à faible allure, pour la sécurité de tous car l'innovation d'aujourd'hui n'était pas la même à l'époque. Le freinage était aussi manuel, c'était un opérateur qui conduisait le train à l'intérieur du Grand 8. Avec le temps, les mulets ne voulaient plus monter les wagons, ils voulaient uniquement les descendre. C'est alors qu'est intervenu un nouvel ingénieur qui s'appelle John Miller. John Miller va intégrer du coup un système de cliquet qui va s'intégrer dans une chaîne et cette chaîne va permettre de faire monter le train jusqu'à son sommet. John Miller inventa aussi le Catch Dog. C'est un cliquet qui s'intégrer également sous le train mais qui, celui-ci, n'aide pas à la montée du train mais surtout à la sécurité en cas de rupture de la chaîne, par exemple. Ce Catch Dog va tout simplement bloquer le train, c'est le système de l'anti-rollback. Le Catch Dog avec son système d'anti-rollback est encore utilisé actuellement sur toutes les montagnes russes modernes. Les rollercoasters ont pour but aujourd'hui de surpasser nos limites mais aussi de nous proposer des expériences uniques avec des effets sonores, des effets luminés ou des effets olfactifs. Tout ça pour nous dépayser et nous procurer un divertissement unique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.